Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vient de passer la Saint-Valentin et j'avais envie de faire une vidéo un petit peu décalée sur le thème de l'amour avec la chanson d'Anaïs, Mon cœur, mon amour. Vous allez vite comprendre que cette chanson n'est pas une chanson d'amour comme on l'entend habituellement. C'est une chanson sarcastique, c'est-à-dire que la chanteuse Anaïs se moque des couples qui se font des mamours tout le temps. Elle trouve sa niais et surtout, ça lui rappelle sa solitude. Anaïs est une chanteuse française qui fait des titres assez décalés. Elle ne se prend pas au sérieux et ses albums sont tous très différents. Le public en général l'apprécie justement pour son humour et puis le mélange des genres dans ses albums et dans sa musique. À plusieurs reprises dans la chanson, Anaïs utilise les métaphores et les comparaisons. Elle compare l'amour à un excès de sucre qui devient écœurant. Une métaphore est le fait de changer le sens d'un mot pour en faire une comparaison. Par exemple, si je dis « cet homme est une tombe », je modifie le sens du mot « tombe » pour dire qu'il s'agit d'une personne très silencieuse et secrète. Par contre, si je dis « cet homme est muet comme une tombe », il s'agit à ce moment-là d'une comparaison. Allez, c'est parti, on va analyser l'ensemble, certains passages de la chanson. Sa dégouline d'amour, c'est beau mais c'est insupportable. Le verbe « dégouliner » s'utilise pour quelque chose de liquide qui coule lentement, avec un sens désagréable, collant, dont on n'arrive pas à se défaire, un peu comme si du miel nous coulait entre les doigts. C'est un pouding bien lourd de mots doux à chaque phrase. Un pouding est un gâteau anglais très épais et compact qui peut être difficile à digérer. Les mots doux, c'est tous les petits mots que l'on ajoute dans les phrases quand on s'adresse à la personne que l'on aime. C'est mon amour, mon cœur, mon chéri, mon chaton, tous ces petits surnoms que l'on donne à la personne que l'on aime. Et pour Anaïs, tous ces mots doux, quand ils sont prononcés trop souvent, quand il y en a trop, deviennent agaçants et lourds à digérer. C'est un épais coulis, ça me laisse le cul par terre. Un coulis, c'est un liquide épais que l'on obtient en mélangeant des fruits avec du sucre et que l'on va cuire lentement. C'est un peu comme une confiture, mais c'est moins épais qu'une confiture. Et ça me laisse le cul par terre, est une expression familière. Attention à ne pas utiliser n'importe où, n'importe comment. C'est une expression que l'on va utiliser quand quelque chose nous énerve tellement qu'on en tombe par terre et qu'on n'arrive pas à se relever. À la fin de la vidéo, je vous propose un petit quiz pour deviner si telle ou telle phrase est une comparaison ou une métaphore. Autant de mièvreries, nappées de crème pâtissière. Une mièvrerie, c'est quelque chose de niais, quelque chose qui n'a aucun intérêt. Nappées, c'est un verbe que l'on utilise en pâtisserie, surtout lorsque l'on recouvre quelque chose d'un liquide épais. Et une crème pâtissière, c'est une crème assez épaisse et sucrée à base de beurre et d'œuf. Encore une fois, on comprend dans cette phrase que tous les petits gestes tendres, toutes les démonstrations d'affection, tous les petits mots doux. Elle considère tout ça comme des mièvreries, donc des choses qui n'ont pas d'intérêt. Et on comprend que c'est vraiment écœurant, même pour elle, puisqu'elle compare ça à de la crème pâtissière, donc encore une fois, quelque chose de sucré, quelque chose qui peut être un peu lourd à digérer et qui n'est donc pas agréable. Pour tirer pleinement profit de cette vidéo, vous pouvez utiliser la fiche d'activité disponible sur Patreon, dans laquelle je donne des explications sur les paroles, du vocabulaire, des exercices pour s'entraîner à faire des métaphores ou des comparaisons, et plein de petits bonus pour mieux connaître l'univers d'Anaïs. Et maintenant, je vous propose un petit quiz pour différencier les comparaisons et les métaphores. C'est parti ! C'est une comparaison. À partir du moment où on utilise « comme », il s'agit d'une comparaison. C'est une métaphore. La prunelle, c'est l'intérieur de l'œil, c'est la pupille de l'œil. C'est donc quelque chose qui est extrêmement précieux et fragile. Et c'est donc un moyen de dire que l'on tient énormément à ses enfants et qu'ils sont tout aussi importants qu'une partie de notre œil ou une autre partie de notre corps. Il aime le danger, c'est une tête brûlée. Est-ce que c'est une comparaison ou une métaphore ? C'est une métaphore. Une tête brûlée, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de risques, peut-être même trop de risques, et qui, du coup, prend le risque peut-être de se blesser. Et donc, c'est l'image de la tête brûlée qui représente, en fait, ce risque. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous entraîner en faisant des phrases dans les commentaires et je vous corrigerai. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.